Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire qui est consacré à la directive NIS 2, sujet d'actualité, puisque la directive, nous allons le voir, est applicable à compter de cet automne. Alors, je suis accompagnée d'Olivier et de Salomé, on se présentera un petit peu plus tard. Quelques points pratiques pour interagir avec nous tout au long du webinaire. Vous pouvez nous poser vos questions sur le chat qui est à droite de votre écran. C'est un bouton normalement violet que vous avez sur la droite. Nous répondrons à vos questions sur les 5-10 minutes en fin de webinaire, mais vous pouvez nous les poser au fil de la présentation. Alors, je suis accompagnée d'Olivier Chantalou, qui est manager du pôle gouvernance, risque et conformité dans la société OPIDA. OPIDA qui est un cabinet d'audit et de conseil. Bonjour Olivier, qui est spécialisé en cybersécurité. Et puis de Salomé Thibault, qui est manager du pôle protection des données pour APAP Digital, qui est une filiale APAP spécialisée autour de la donnée et notamment sur les sujets RGPD et cybersécurité. Bonjour à tous. Alors, le programme, tout d'abord, des éléments de contexte. Qu'est-ce que la directive Nice ? Pourquoi une évolution vers Nice 2 ? Et quelles sont les organisations qui sont désormais concernées ? En deuxième partie, les points clés à retenir pour vous. Comment être prêt pour cet automne ? Comment vous préparez ? Quels sont les risques que vous courez en cas de non-conformité ? En troisième partie, un focus sur la protection des données. Pourquoi Nice 2 et RGPD répondent aux mêmes enjeux de sécurité numérique ? En quatrième partie, nous sommes à vos côtés en tant qu'experts de la cybersécurité à le temps APAP avec sa filiale OPIDA, APAP Digital, pour vous accompagner sur les sujets de sécurité numérique. Et on abordera, comme je vous le disais, vos questions sur les cinq minutes de fin. Donc, je vais laisser la main à Olivier pour les éléments de contexte. Alors, on va quand même débuter pour mieux vous connaître par un petit sondage pour savoir si vous étiez concerné déjà par la directive par Nice 1. Donc, sur la droite de votre écran, je vais activer un sondage avec une première question qui doit apparaître pour vous maintenant. Votre organisation était-elle concernée par Nice 1 ? Donc, merci de répondre à ce premier sondage. Donc, je vais faire un petit rappel historique. Donc, Nice, ça veut dire Network and Information Security. C'est une directive européenne, donc ce n'est pas un règlement, c'est une directive qui nécessite une transposition dans chacun des États de l'Union européenne. Donc, c'est une première version. Elle est sortie en 2016, elle a été donc transposée en 2018. Elle complétait cette directive de la réglementation en France. Je pense notamment à la loi de programmation militaire. Et la loi de programmation militaire, la LPM et Nice 1, ce qu'on appelle Nice 1 dans notre cybersécurité, la première version de la directive, concernait un petit nombre d'entités en France. On dit qu'il y avait à peu près entre 300 et 400 entités, organisations qui étaient concernées par cette première directive. Il y avait des obligations déjà à l'époque. Donc, il fallait en particulier déclarer les incidents de sécurité à l'ANSI, avoir une visibilité. L'ANSI voulait avoir une visibilité sur la situation et mettre en place déjà des mesures de sécurité pour les entités qui étaient sous la couverture de cette première directive. On peut passer au slide suivant. Oui, alors, je t'annonce les résultats du sondage, Olivier. Donc, votre organisation était-elle concernée par Nice 1 ? Pour la moitié d'entre vous, vous ne savez pas, en fait, le dire. Et puis, pour la moitié restante, on est plutôt sur des réponses négatives. C'est-à-dire, il y a 30 % de non et 20 % de oui. D'accord. Donc, a priori, vous n'étiez pas tellement concerné par la première directive. C'est la première directive. C'est ça. Donc, la suite de l'histoire, c'est que suite à l'évolution des menaces et des risques numériques, on est en pleine transformation du monde digital, une augmentation des menaces, et en particulier l'IA, l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup depuis quelques années, renforce ce mouvement-là. On a eu une nouvelle version de cette directive, ce qu'on appelle Nice 2, dans notre jargon, qui est sortie en 2023 et qui va être applicable à l'automne 2024. Donc, les enjeux, je ne les rappelle pas, répondre à l'évolution rapide de la menace. Et les objectifs de cette nouvelle directive, c'est de proposer, de renforcer un petit peu les mesures de sécurité pour satisfaire à des besoins de sécurité, tels que décrits dans la présentation, en termes de confidentialité, de disponibilité des systèmes informatiques et d'intégrité, c'est-à-dire de non-altération des données, de non-modification des données importantes dans des entreprises et des collectivités. Donc, ça, c'est l'évolution qui est en cours et que vous devez prendre en compte si vous êtes concerné par cette directive. On peut passer au slide suivant. Il y a peut-être un sondage, là, non, Christelle ? Non, pas sur cette partie-là. Alors, est-ce que vous êtes concerné ? Parce que la question auxquelles il faut répondre, c'est est-ce qu'on est concerné ? Est-ce qu'on doit s'intéresser de près à cette nouvelle directive ? Et donc, j'ai essayé de résumer les secteurs concernés qui sont décrits dans la directive NIS2. Il s'agit des producteurs et distributeurs d'énergie, des transports, tout le monde des transports, qu'il s'agisse des transports aériens, ferroviaires, routiers, fuselaux ou maritimes, le secteur bancaire, évidemment, les infrastructures des marchés financiers, tout ce qui sert de support aux transactions financières d'un point de vue digital, numérique, le secteur de santé qui a été beaucoup attaqué, qui est un des points feubles et qui a été beaucoup attaqué il y a quelques années, les fournisseurs et distributeurs d'eau potable. On peut passer au slide suivant. Il s'agit aussi des entreprises collectant et traitant les eaux usées, les fournisseurs d'infrastructures numériques, donc les fournisseurs cloud, les data centers, les opérateurs de téléphonie mobile, les fournisseurs de services numériques aux entreprises, donc toutes les entreprises qui infogèrent et tous vos prestataires de services informatiques et de sécurité numériques, les administrations publiques, états, collectivités territoriales, et puis le secteur spatial, plus particulièrement dans la partie traitement des satellites, traitement au sol des moyens satellitaires. Donc ça, c'est ce que précise l'annexe 1 de la directive NIS 2. Donc vous voyez, il y a 11 secteurs qui sont concernés, et puis il y a une annexe 2 de la même directive qui rajoute d'autres secteurs dits sensibles ou critiques. On a rajouté la poste et le transport des colis, qui est une activité économique importante, de plus en plus importante, la gestion des déchets, la chimie, l'alimentaire, la fabriquation des produits, et puis on a complété et précisé certains éléments sur les fournisseurs de services numériques. Donc ça fait beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises, et donc on a un changement d'échelle de la couverture de la directive entre NIS 1 et NIS 2, puisqu'on passe de quelques centaines d'entités, d'organisations, 300, 400 pour NIS 1, à, là les chiffres varient, suivant les personnes qui font les estimations, entre 20 000 et 80 000 entreprises en France. Donc on est sur une autre dimension de la couverture de la cybersécurité en France. On peut passer au slide suivant. Alors là, c'est une des questions que l'on me pose et que l'on se pose depuis l'apparition de NIS 2, c'est est-ce que votre entreprise, votre organisation est concernée ? Donc j'essaie de résumer de la manière la plus simple possible. Il y a encore des discussions au niveau gouvernemental, au niveau de Nancy, sur la transposition, mais les grandes lignes sont de plus en plus claires. Il faut se poser la question de ce que vous exercez, c'est les activités dans les secteurs qui ont été décrits précédemment en Europe, d'accord, donc au sein de l'Union européenne. Si la réponse est oui et que vous faites partie des secteurs mentionnés précédemment, vous devez commencer à vous y intéresser. Et donc ça, c'est le premier filtre que vous devez avoir. Puis après, la directive NIS 2 différencie deux types d'entités, des entités dites essentielles et puis des entités dites importantes. Donc les entités essentielles, toutes les exigences de la directive s'appliquent. Dans ce cas-là, alors il faut, pour rentrer dans cette catégorie d'entités, entités essentielles, avoir un effectif supérieur à 250 salariés ou un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. Donc ça, si vous rentrez, si vos activités sont dans l'Union européenne et vous êtes dans un des secteurs identifiés précédemment et que vous avez plus de 250 salariés ou un chiffre d'affaires de 50 millions, ça y est, boum, vous êtes considéré comme entité essentielle et NIS 2 s'applique intégralement à vous. Il y a un deuxième type d'entités, les entités importantes. Donc c'est plutôt pour des structures plus petites. Et pour cela, il faut avoir un effectif compris entre 50 et 250 salariés ou un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros. Si vous rentrez dans cette deuxième catégorie, vous êtes qualifié comme entité importante et je ne dirais pas toutes les exigences, mais une bonne partie des exigences de NIS 2 s'applique à vous. Voilà, ça c'est le filtre. Et c'est les discussions qui permettent de donner un chiffre estimatif entre 20 000 et 4 000 entreprises ou entités considérées comme devant, relevant de la directive NIS 2. On peut passer au slide suivant. On peut passer au slide suivant. On peut passer au slide suivant. Olivier, je te laisse poursuivre. Oui, j'avais un petit... Voilà, donc les résultats du sondage, les entreprises qui sont là et qui ont répondu au sondage, à 80 % sont concernées par la directive NIS 2. Je m'en doutais un peu, vu l'intitulé du webinaire. Bon, voilà, on essaie de répondre à vos questions si vous en avez à l'issue de cette présentation. Alors, les points clés à retenir. Alors, qu'est-ce qui change entre NIS 2 ? Je l'ai déjà évoqué. C'est donc un champ d'application plus large, beaucoup plus d'entreprises, d'organisations concernées. Des exigences de sécurité renforcées et précisées. On y reviendra après. L'obligation qui existait déjà dans NIS 1, de prêter attention aux incidents de sécurité, aux incidents cyber, et de les signaler, dès qu'ils paraissent opportuns, dès qu'ils paraissent opportuns, à l'ANSI. Donc, il y a un devoir d'alerte et de déclaration. Pour ça, l'ANSI, l'Agence nationale, la sécurité des systèmes d'information, et les branches, et les métiers, et les différentes filières, commencent à s'organiser pour collaborer et proposer de l'accompagnement ou de la méthodologie pour mettre en place ou se mettre en conformité par rapport à la directive. Donc, ça, c'est un aspect important. Il y a une notion qui est un peu analogue à ce qui apparaît dans le RGPD de responsabilisation de la direction de l'entreprise vis-à-vis de la directive et de son application. Donc, il y a une responsabilisation de la direction. Et puis, des sanctions, même si pour l'instant, ce n'est pas la préoccupation principale, mais il faut avoir ça en tête, que pour les entités essentielles, elles pourront être, s'il y a vraiment, dans l'application de la directive, des pénalités, de l'ordre de 2 % du chiffre d'affaires mondial de l'entité concernée, pouvant démarrer à 10 millions d'euros. Et puis, pour les entités importantes, pareil, des pénalités pouvant affecter 1,4 % du chiffre d'affaires de l'entité. Donc, ça, c'est les points clés qui permettent aussi de peser à la fois le risque, le risque financier, et de voir un petit peu comment on peut s'organiser pour mettre en œuvre la directive. Slide suivant. Alors, les principales obligations, j'y reviendrai peut-être dans les questions, c'est la gestion des incidents. Donc, il faut les signaler, donc il faut les détecter, déjà, en interne, et puis, s'il s'avère grave, les remonter à l'ANSI. Il y a des notions de continuité d'activité. Le but de la manœuvre de Niseu, c'est de ne pas perturber la vie de l'entreprise, que les attaques cyber ne perturbent pas la vie de l'entreprise. Donc, il y a des notions de continuité de service. Il y a une notion de gestion de ce que j'appelle, moi, l'écosystème numérique, c'est-à-dire gérer le risque dès l'acquisition, le développement ou la maintenance des systèmes d'information. Il faut mettre en place des politiques et des procédures pour des politiques de sécurité informatique, des politiques des chartes vis-à-vis de vos collaborateurs, si vous n'en avez pas, ou d'autres procédures de ce type-là. Et puis, appliquer ce qu'on appelle les bonnes pratiques en termes de formation, d'information, de sensibilisation de vos collaborateurs. Slide suivant. On va parler de la troisième partie avec un focus sur la protection des données et c'est Mathilde Salomé qui prend la suite. Bonjour à tous. Du coup, pourquoi on parle de la protection des données aujourd'hui ? Il nous semblait important pour nous de vous parler du RGPD parmi, au milieu de ce webinaire sur Nice 2 parce que finalement, ils sont clairement imbriqués. on se rend compte que finalement, Nice 2 est un petit peu un espèce de copier-coller, une espèce de petite photo du RGPD et centrée sur la sécurité. Vous le savez, le RGPD, c'est ce fameux règlement européen qui est venu poser un énorme schéma de responsabilisation de tous les acteurs sur le traitement des données personnelles. Donc, toute structure qui va traiter des données personnelles est concernée par ce texte, une application extrêmement large, un règlement qui est clairement dissuasif puisqu'on a des sanctions bien évidemment qui sont posées en cas de non-conformité. Vous le savez, on peut aller jusqu'à 20 millions d'euros d'amende ou 4 % du chiffre d'affaires mondial du groupe. Donc, on est quand même sur des sanctions qui sont hyper importantes sans compter tout le risque réputationnel qu'il peut y avoir, notamment parce que tout simplement, publication des sanctions par la CNIL et avec tout cet écosystème de responsabilité où l'ensemble des acteurs sont responsabilisés sur tout le traitement de la donnée. Slide suivante, s'il te plaît, Christelle. On a un sondage Salomé pour savoir si votre entreprise est concernée, si vous pensez être en conformité en fait avec le RGPD. Donc, j'ouvre les votes sur ce sujet-là et puis, on a une petite minute pour recueillir vos réponses. comme le temps court, je vais fermer les votes. On est sur une dominante de… Ah, ça bouge beaucoup quand même. Ça bouge. On est sur 63% de réponses positives. Donc, oui, vous pensez plutôt être en conformité avec le RGPD. 22% ne savent pas et ça bouge encore et 18% ne pensent ne pas être en conformité avec le RGPD. OK. Diapo suivante, allons-y. Alors, vous le savez, si notamment vous pensez être en conformité que le RGPD, il est venu poser un certain nombre d'obligations qu'on ne va pas décrire là en détail, mais qui nous impose notamment toute une utilisation dite licite et légitime des données, licite parce qu'elles doivent avoir ce qu'on appelle un fondement juridique, une base légale pour pouvoir être traitées par toute structure et cela doit être fait de manière légitime, loyale vis-à-vis des personnes concernées. On doit être transparent et informer l'ensemble des personnes du traitement de ces données, avoir une durée de conservation limitée, bien évidemment, apporté beaucoup de preuves de sa conformité puisque avec le RGPD, on a eu un renversement de la charge de la preuve, c'est aux entreprises, aux structures de prouver qu'elles sont conformes avec le texte, c'est-à-dire la CNIL vient contrôler et c'est à la structure de prouver qu'elle a mis en place tous les éléments de conformité, ça passe notamment au même titre que Nice-Depart, un certain formalisme des procédures, des politiques et des éléments rédactionnels. De manière générale, une vigilance accrue dans l'utilisation des données, mais à tout stade finalement de tous les projets et bien évidemment la sécurité des données. C'est une des obligations du texte, avoir et garantir la sécurité des données. Donc, on voit bien là, ici, qu'on a une vraie volonté avec Nice 2 de venir augmenter, accentuer cette partie sécurité en posant un certain nombre de règles et en le calquant un petit peu sur le schéma du RGPD en posant toutes ces obligations clés au niveau de la sécurité avec encore ce schéma de sanctions. Donc, on a un vrai renforcement aujourd'hui de tout le volet sécurité des données, sachant qu'aujourd'hui, on a quand même encore en 2023, c'est les résultats de la CNIL, un tiers des sanctions CNIL qui concernent un défaut de sécurité des données. Donc, je reprends la main sur la partie traitement. Donc, on va vous présenter un petit peu comment on envisage chez OPIDA l'accompagnement si besoin à la mise en conformité à la directive NIS2. C'est un schéma assez classique que je vous présente. Si vraiment il y a des difficultés de compréhension et de la directive ou de mise en application de celle-ci, ce qu'on propose classiquement, on a commencé déjà à faire des premières opérations avec certains de nos clients fidèles qui nous ont demandé un petit peu comment gérer le sujet. Donc, une première phase et évidemment, les trois phases sont modulables et découpables sans difficulté. Donc, une première phase de cadrage, d'état des lieux et d'analyse de risque. état des lieux, c'est un audit qu'on appelle un audit diagnostique et analyse de risque. C'est classique maintenant dans tous les systèmes de gestion des risques cyber d'introduire une analyse de risque pour apprécier par rapport à la conformité aux exigences de la directive quel est le niveau de risque de l'entité concernée. Donc, ça, c'est la phase 1. La phase 2, c'est, j'ai parlé de politique, de procédure demandée par la directive ou suggérée. La directive est un peu floue, mais elle suggère un certain nombre d'éléments de conformité. Donc, mise à niveau documentaire, production de documents, de politique ou de procédures diverses et variées. Et puis, une phase 3 de suivi qui se conclut à la demande par ce que j'appellerais un audit, un audit à blanc qui permet de vérifier si on a un plan d'action qui tient debout et le niveau de conformité à l'anise 2. On ne délivre pas, j'insiste là-dessus, on ne délivre pas de certificat de conformité à l'anise 2. D'accord ? Ça, c'est clair. Le but, c'est vraiment d'accompagner et la montée en maturité de l'organisation si on en a besoin évidemment vers la nouvelle réglementation. Slide suivant. Alors là, c'est un petit peu toutes les structures que APAV, le groupe APAV vous propose pour gérer vos risques numériques. APAV digital, RGPD, Salomé en a parlé avec Eloquence. OPIDA, c'est la société qui gère plus la partie cybersécurité pour le groupe APAV. LSTI, c'est plutôt spécialisé dans l'évaluation et la certification, certification d'entreprise de type ISO 27001 par exemple. Et puis, 6x7, c'est la structure et on travaille beaucoup nous au PIDA avec eux sur tout ce qui est analyse de données et intelligence artificielle où il y a beaucoup de liens entre les risques numériques liés à ces sujets et la cybersécurité. Voilà, donc ça, c'est tout le panel que l'on peut vous proposer au niveau d'APAV pour traiter le sujet. Merci Olivier pour la présentation. Je vais activer le sondage de fin pour savoir si ce webinaire a répondu à vos attentes et puis dans le même temps on va aborder vos questions. Donc, j'active le sondage et on va aborder directement vos questions. Alors, une question peut-être, alors je ne sais pas pour Olivier ou pour Salomé, les établissements de santé sont-ils concernés par la directive NIS2 ? Oui, tout à fait, tout à fait. Ils rentrent dans les secteurs qui doivent être traités. Ils sont critiques, ils sont sensibles. On voit bien, pour l'Union européenne et pour la France, pour la nation et donc, ils doivent prendre des mesures de sécurité qui sont demandées par la directive NIS2. D'accord, merci. On a une question intéressante d'Evan également. Dans le cas où notre entreprise fournit des services à des entités qui sont concernées par NIS2, sommes-nous alors nous également concernés par la directive ? Vous le saurez à deux niveaux. Soit, on voit bien, si vous fournissez des services numériques là et que vous êtes entité ou importante, c'est-à-dire plus de 250 personnes ou plus de 50 millions de chiffres d'affaires ou entités essentielles pardon, ou importantes telles que je les ai définies le plus haut, vous rentrerez dans NIS2, dans le cadre de NIS2. Et puis, vraiment, si vous n'y rentrez pas ou vous êtes l'entité qui sera concernée par NIS2 va propager vers vous dans le cadre de ces contrats progressivement, c'est une activité sur laquelle on travaille pas mal, les obligations de NIS2 dans les clauses contractuelles qu'elle aura avec vous. D'accord ? Ça, c'est une notion importante de NIS2, c'est de propager les bonnes pratiques cyber aux différentes entités. D'accord, donc dans le même sens, quasiment, on a la question de François, si une société fournit des produits numériques, par exemple, des contrôles-commandes d'une machine à des entreprises soumises à NIS2, qui a la responsabilité vis-à-vis de la directive NIS2 ? La directive, la responsabilité principale, ça va être l'entité cliente, vos clients, eux, s'ils rentrent dans NIS2, ils doivent s'y conformer, il n'y a pas à discuter, et ils vont propager via des clauses contractuelles ces obligations à leurs prestataires de services numériques. C'est pour ça qu'il y a des discussions sur le nombre d'entités qui varient entre 20 000 et 80 000, suivant les chiffres et suivant les sources. C'est cette latitude-là qui est encore en cours de discussion. Mais ça sera, c'est en cours de précision par l'ANSI, ces points-là. Je vous ai parlé de la transposition de NIS2 dans la loi française. L'ANSI, on a participé à des ateliers là-dessus, il y a des ateliers métiers, des ateliers pour les entités, les cabinets de cybersécurité, et Opida en a fait partie. Et l'ANSI, à l'issue de ces ateliers, va préciser les règles de transposition par métier, par filière. Merci Olivier. Une question de Philippe. « Les systèmes de contrôle d'accès sont-ils concernés par NIS2 en sachant qu'ils exploitent des données personnelles ? » Je pense que oui. Je vais regarder en détail. Là aussi, le premier élément, c'est les critères. Est-ce que vous rentrez dans les secteurs concernés, secteurs numériques, oui. vu la sensibilité des contrôles d'accès, Opida travaille beaucoup sur les contrôles d'accès physiques et logiques. C'est un point clé. Si vous rentrez en termes de chiffre d'affaires et en nombre de collaborateurs dans les critères que j'ai mentionnés, je pense que vous allez être concernés par NIS2. On va prendre la question de Loïc. « Si ma société a moins de 50 personnes et fournit des équipements métiers à une entreprise EEE, suis-je concerné ? » Ça dépend de votre chiffre d'affaires. Si vous avez passé 10 millions de chiffre d'affaires, si ce n'est pas le cas, bon, non, mais je répète, c'est dans l'analyse de risque que vont faire vos clients, ils vont apprécier le fait que vous leur fournissez des services sensibles à haute valeur ajoutée, donc sensibles. Et donc, si c'est le cas-là, vous ne serez pas directement concernés, mais attendez-vous à voir les clauses contractuelles évoluer progressivement pour vous pousser à transposer les obligations de NIS2 dans le cadre de votre organisation. D'accord, merci Olivier. On va prendre une question de Christophe et je pense que ce sera la dernière comme il est 9h35. Christophe nous demande si le futur règlement européen 2022-02-60 pour la petite sécurité des produits va répondre à NIS2 et intègre les exigences de NIS2. Je ne me suis pas trop penché sur ce cas-là. Je ne vais pas dire que je botte en touche. Non, c'est une question à laquelle on répondra justement dans la foire de questions. Je regarde en détail parce qu'il y a pas mal de réglementations qui sortent sur la cybersécurité au niveau européen, au niveau français. Je ne me suis pas pensé sur ce cas-là. Voilà, donc on a aussi Laure qui nous demande si on a prévu un webinaire sur le RGPD. Donc, on va l'examiner en interne pour voir si on fait un webinaire sur le RGPD. Je crois qu'il y en a déjà eu et on doit avoir un webinaire accessible si je ne dis pas de bêtises, le replay sur le site france.apave.com. Voilà, merci à tous pour vos questions. On a fait le tour des questions. Merci Olivier et Salomé pour les réponses. Pour revenir sur le chat, je vous ai indiqué un lien si vous souhaitez être hors, un lien sur un formulaire de contact, si vous avez des questions qui viennent par la suite ou si vous souhaitez échanger avec nos experts. Donc, je vous ai mis le lien sur un formulaire de demande de contact. Je vous ai également indiqué que nous allons élaborer une foire aux questions sur le sujet de la directive NIS2. Si vous souhaitez la recevoir, n'hésitez pas à nous indiquer votre adresse mail sur le chat. Un grand merci à tous pour votre participation. Donc, on va clôturer ce webinaire. Merci Olivier et Salomé pour votre présentation. Excellente journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.